Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube de Emeut.com. Un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce 1er octobre 2019 en compagnie de mes associés, M. Patrick Chalier et M. Éric Mermeaux. Salut les mecs. Salut. En direct de Genève, Lisbonne et la Colombie-Britannique ici au Canada. Avant de démarrer la vidéo d'aujourd'hui et d'attaquer le sujet de plein fouet de ce que nous sommes en train de voir au niveau économique et l'impact pour les différents investisseurs, que ce soit en Amérique du Nord ou particulièrement aussi du côté de l'Europe, deux petites nouvelles importantes pour chacun d'entre nous. Premièrement, Patrick, de notre côté, accès à la conférence de Montréal. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme information là-dessus? Merci Martin. Bonjour à tous. Alors, on a effectué une conférence à Montréal au mois de mai dernier qui a eu beaucoup de succès, d'ailleurs plus que ce qu'on attendait. Et on va mettre à disposition cette fois de tout le monde, puisque la conférence était disponible pour nos abonnés en priorité. Maintenant, on va la mettre en disposition publique à tout le monde. Alors, elle va apparaître en plusieurs parties, parce qu'en fait, on est quatre intervenants et on a aussi un panel de questions réponses qui sera en deux parties parce qu'il dure plus d'une heure. Donc, c'était difficile de monopoliser les spectateurs pendant plus d'une heure sur une vidéo. Donc, ce sera en deux parties. Donc, chaque semaine, pour les gens qui sont abonnés à notre infolettre, chaque semaine, vous allez recevoir un accès qui va vous permettre de découvrir les parties au fur et à mesure. Donc, elles vont être révélées une fois par semaine. Donc là, on va commencer cette semaine avec la première partie où je parle de la genèse de Bitcoin, d'où ça vient. On verra que le processus est un processus un petit peu de long terme en fait par rapport à ça. Et donc, ça amène des réflexions. Puis ensuite, il y aura Eric, Martin, on a Tomer également. Donc, voilà, vous découvrirez tout ça au fil de l'eau. Ça va être disponible donc pour les abonnés à notre infolettre. Vous allez le recevoir directement. Notre infolettre qui est gratuite. Donc, allez directement sur notre site web pour pouvoir vous abonner à l'infolettre et vous recevrez le lien qui va vous permettre d'accéder à la conférence en soi. Deuxième événement que nous avons discuté lors de la vidéo précédente. Nous préparons notre première convention des proactifs pour tous ceux qui, comme nous, sont non conformes. Et cet événement-là va avoir lieu à Roissy, en France. Le tout débute le vendredi soir, le 22 novembre prochain. Et ce, jusqu'au dimanche soir, le 24. Donc, je vous demande d'être attentif ici parce qu'il y a des petits trucs. Nous sommes très limités au niveau de l'espace de la salle. Nous avons une capacité maximum à respecter. Donc, à minuit une, vendredi prochain, les abonnés de l'infolettre proactive vont recevoir en primeur un lien qui va vous permettre d'acheter vos billets. Nous allons émettre 100 billets à 49 euros tout inclus pour tout le week-end. Donc, l'accès à la convention le vendredi, samedi, dimanche pour 49 euros. 100 billets qui vont être disponibles. Nous avons plusieurs billets déjà réservés pour nos abonnés proactifs privés et on met 100 billets pour le public en général. Comprenez que c'est très peu. Nous sommes restreints par la quantité de places disponibles à la salle alors que nous avons déjà maintenant plus de 10 000 followers sur YouTube. Donc, je vous invite, ceux qui sont abonnés à notre infolettre gratuite, à sauter sur l'occasion de réserver votre billet rapidement. Les places sont limitées. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que nous allons mettre aussi en place une liste d'attente pour tous ceux qui n'auront pas l'occasion de sauter sur un billet et à partir de là, si on a besoin de changer de salle ou d'aller ailleurs, on va tenter de voir de quelle manière tout ça va se dérouler. Mais la prochaine série de billets risque d'être plus dispendieuse alors que plus la salle est grande, plus les coûts augmentent. Donc, vous comprenez que c'est un avantage d'être le premier arrivé, premier servi. Est-ce que j'ai manqué une information concernant l'événement à venir, Éric et Patrick? Ça va? Oui, juste préciser que minuit une, donc on parle bien de la nuit de vendredi à samedi heure de Paris. C'est bien ça. Merci. Donc, la vidéo de la semaine dernière qui est devenue virale, d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont partagé. Nous avons eu près de 70 000 vues jusqu'à maintenant sur la vidéo de la semaine dernière. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Ça permet d'éveiller les consciences. Je pense qu'on avait mis clairement, on avait indiqué dans le courant des derniers mois qu'il y avait un ralentissement du côté économique, du côté de l'Europe et dans plusieurs autres pays du monde. Et on nous a aussi vendu, surtout du côté nord-américain, que l'économie américaine était très forte. Donc, vous comprenez qu'il y a eu énormément de flux de capitaux dans les marchés mondiaux qui ont été transférés vers les entreprises américaines, alors que les gens et les investisseurs ont la croyance que l'économie américaine est plus forte que les autres pays. Donc, beaucoup de liquidités ont été de ce côté-là. Et ce matin, on se réveille avec une nouvelle intéressante, alors que maintenant, nous avons la confirmation, Éric, qu'il y a un ralentissement économique du côté du secteur manufacturier aussi. Donc, question numéro un, on va regarder évidemment les graphiques ensemble. Quel sera l'impact pour les nord-américains et surtout pour les européens? Parce qu'on met beaucoup d'emphase en Europe sur l'assurance-vie, l'immobilier et le dollar versus l'euro, parce que l'euro perd énormément de sa valeur en ce moment. Donc, je te laisse la parole, Éric. Merci, Martin. Alors, ce que vous voyez à l'écran maintenant, c'est ce qu'on appelle l'indice ISM, donc des directeurs d'achat manufacturier des États-Unis. Donc, c'est un rapport qui est produit une fois par mois et qui agrège le sentiment des directeurs d'achat des entreprises manufacturières, de 500 entreprises manufacturières aux États-Unis. Alors, c'est un indicateur qui est extrêmement regardé par les traders et les économistes parce qu'il prévoit en fait ce qui va se produire dans l'économie américaine dans les mois à venir. Ce que vous voyez ici, c'est surtout la courbe bleue, c'est la courbe en fait depuis le début de l'année 2000 jusqu'à actuellement. Et puis, vous voyez un trait rouge au milieu à hauteur des 50 qui est la limite entre la croissance de l'économie et la contraction de l'économie. Donc, vous voyez ici que le mois passé, on a passé sous la barre des 50 au niveau des États-Unis et puis qu'on vient de recevoir ce chiffre maintenant qui confirme ce passage à 47,9 si je ne m'abuse. Et donc, on a une continuation à la baisse, mais ce qu'on constate également, c'est que le sentiment en fait s'est retourné déjà depuis un certain temps, soit au milieu de l'année 2018. Alors, ce qui est intéressant de regarder maintenant, au-delà de ce graphique-là, c'est la croissance, en fait l'accélération de la courbe elle-même, c'est-à-dire l'accélération de la courbe de cet indice PMI. Et là, ce qu'on voit, si on regarde tout à droite du graphique, c'est qu'on a une accélération année après année de la, comment dire, de la, ou plutôt une décélération année après année qui augmente. Je m'explique. Si on prend maintenant le dernier point qui est à peu près à moins 20%, la mesure est faite ici entre le mois de septembre 2018 et le mois de septembre 2019. On a donc une différence, une variation de moins 20% sur le, comment dire, l'indice qui a été publié aujourd'hui par rapport à celui du mois de septembre 2018. Donc là, ici, comme dit, c'est un indicateur avancé, c'est-à-dire que ça nous indique ce que va faire l'économie américaine dans les mois à venir. Mais par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme c'est beaucoup regardé par les traders et par les économistes, eh bien, on a un impact qui est relativement rapide dans le marché. Je pense que tu voulais dire quelque chose à ce propos, Martin. Oui, écoute, la réaction est quand même relativement intéressante aujourd'hui. On a une correction importante du côté du Dow Jones, du S&P 500. Il y avait beaucoup d'espoir qui était fondé du côté de l'économie américaine. Et là, on voit qu'il y a un repli qui s'installe. Ça va être intéressant de voir dans le courant du mois d'octobre les rapports financiers, donc les résultats des différentes entreprises aussi. On veut surveiller ce que nous appelons aussi le smart money. Donc, les gens très fortunés, les investisseurs de haut calibre qui actuellement, potentiellement, nous n'avons pas la certitude en ce moment. Nous sommes analysés la situation, mais généralement, on est dans une position où ce sont eux qui vendent aux investisseurs qui arrivent en retard dans les marchés. Donc, ça, ça va être intéressant de surveiller ça aussi dans les prochaines semaines. Quel est l'impact direct, Éric, du côté de l'euro par rapport au dollar? Parce que là, aujourd'hui, avec ces conditions-là, le dollar qui avait énormément de force jusqu'à ce matin, qui est retourné tester des sommets depuis les derniers mois, et là, on a une légère correction. Quel est l'impact au niveau de l'euro par rapport à tout ça aussi? Je te laisse partager l'écran à nouveau, s'il te plaît. Ah oui, pardon, je l'ai oublié. Voici. OK. Donc ici, ce que j'ai affiché, c'est le dollar index, c'est-à-dire le dollar face à un panier de devises. Alors, vous voyez que depuis un certain temps, le dollar, en réalité, il est extrêmement fort par rapport aux autres devises. On a été presque touché la borne des 100 ici. Et donc, l'impact par rapport à l'euro, c'est que l'euro se dévalue par rapport au dollar. Alors ça, c'est un phénomène qui va probablement subsister malgré la nouvelle du jour. Pourquoi? Parce que les États-Unis, en fait, la Banque Centrale Américaine, la réaction du marché, c'est que ce qu'elle annonce, malgré la baisse des taux d'intérêt, les deux baisses de taux d'intérêt directeurs de la Banque Centrale Américaine, ainsi que la nouvelle concernant l'augmentation du bilan que tu as évoqué la semaine dernière, Martin, concernant l'injection, en fait, dans des bonds à très, très court terme de liquidité pour pouvoir assurer la solvabilité des banques et l'échange interbancaire, eh bien, on a quand même encore une perception qui est que l'Amérique, relativement aux autres zones économiques, est forte. Et donc, on va probablement voir une continuation de la dévaluation de l'euro, même si à court terme, on voit ici la dernière chandelle en bleu, où l'euro s'apprécie face au dollar. Donc là, on a bien la paire euro-dollar. En fait, ce qui se passe, c'est que si on prend les indices PMI, par exemple, européens, ils sont bien pires, en fait, que les Américains. Ça fait à peu près depuis le mois de, si je ne m'abuse, depuis le mois de, je pense, février 2018, que les indices PMI allemands et italiens sont négatifs, en tout cas, sont en dessous de 50. Alors, je me trompe peut-être par rapport aux dates, mais en tout cas, ça fait beaucoup plus longtemps que la situation américaine. Donc ici, probablement que l'euro va continuer à se dévaluer. Oui, je l'avais exposé, d'ailleurs, dans une vidéo précédente, justement, que les PMI de la grande majorité des pays européens étaient déjà dans le négatif à ce niveau-là. Donc, notre ami Charles Sanna, qui a fait un très bon boulot, les amis, dans le courant des dernières semaines. Charles, qui est très actif actuellement avec son crayon, avec sa plume, pour parler des différents impacts pour les investisseurs, particulièrement de l'Europe, n'est-ce pas? On parle d'assurance-vie, on parle d'immobilier, on parle de devise, on parle d'or, bien entendu, comme valeur refuge. On n'a jamais changé notre fusil d'épaule à ce côté-là, l'or qui est encore une valeur refuge importante pour les Européens, puis ce n'est pas juste en Europe, d'ailleurs. Par contre, il y a peut-être un point aussi qui est important de surveiller, c'est l'aspect aussi de tout ce que les nouvelles technologies sont à apporter en ce moment. Patrick, tu peux peut-être nous en glisser un mot. On voit, bien entendu, et plusieurs le croient, que les États, les gouvernements vont tout faire dans le courant des mois à venir et des années à venir pour pousser les gens vers l'adoption de devises digitales, donc de leur représentation de devises fiduciaires, l'euro, le dollar canadien, vers des représentations numériques de manière à pouvoir contrôler le peuple d'une certaine manière encore plus. Mais arrive avec ça aussi une technologie qu'on appelle la décentralisation. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, merci, Martin. Alors, pour revenir sur ce que tu dis, effectivement, on voit dans les réseaux sociaux et autres des débats sur est-ce que c'est l'or ou est-ce que c'est les devises numériques? C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, il n'y a pas de compromis. Et en fait, en réalité, si on regarde bien ces technologies, ça a le même objectif que l'or, c'est-à-dire de se débancariser, de se protéger justement contre les turbulences économiques. Alors, il y a beaucoup d'informations qui tournent sur les devises numériques, ce que c'est, etc. Certaines sont vraies, d'autres moins et d'autres complètement fausses. Il faut juste voir ça comme un protocole. D'ailleurs, c'est ce que c'est un protocole informatique. Et donc, c'est un moyen de communiquer. Et ce qu'on a fait, en fait, parce que l'échange de monnaie, c'est aussi un moyen de communication. Et ce qu'on a fait, c'est que justement, pour s'échanger entre deux parties, on a déplacé notre confiance, puisqu'on ne pouvait pas avoir forcément confiance dans l'autre partie. On a déplacé cette confiance dans un tiers parti qui maintenant contrôle la confiance et qui est là, en fait, pour s'assurer effectivement que la transaction se passe bien. Le problème, c'est que tout le monde a mis la confiance au même endroit, c'est-à-dire dans le système bancaire. Donc aujourd'hui, maintenant, le système bancaire, il a un pouvoir colossal et il peut tout à fait interdire quelqu'un d'avoir accès aux services financiers. Et puis là, dans nos contrées occidentales, ça va tout de suite être compliqué. Donc, ce qu'apportent les devises numériques, comme Bitcoin, par exemple, ou d'autres, c'est de récupérer en fait cette confiance et de la mettre dans un système informatique, donc qui va opérer suivant des règles connues par tout le monde. Et donc là, en fait, on va avoir une assurance aussi de transaction qui va bien se passer entre les deux parties, mais cette fois, il n'y aura plus d'intermédiaires. C'est ça, en fait, que nous promettent les devises digitales et ce qu'elles nous permettent de faire. Et donc, ça, c'est important parce que ça nous permet de récupérer notre souveraineté. Donc ça, c'est quand même une avancée, en fait, qui est vraiment très importante. Donc, chez nous, en fait, on conseille de ne pas forcément sous-estimer ces devises numériques. Il y a beaucoup d'arnaques et il y a beaucoup de choses comme ça, c'est vrai. Mais il faut s'éduquer, il faut prendre sur soi parce que c'est nouveau. Et donc, c'est pour ça qu'on a un service également qui permet justement l'apprentissage. Je crois que c'est un des conflits que plusieurs peuvent avoir, particulièrement dans une communauté de survivalistes ou de gens révoltés par rapport au comportement des différents gouvernements actuellement, n'est-ce pas? Où on a une forte tendance à croire que les nouvelles technologies qui sont en train de se développer vont être uniquement dédiées au pouvoir, en fait, à l'État, de venir encore plus nous taper dessus avec leur contrôle de devises fiduciaires en version numérique, à obliger le peuple à utiliser leurs produits. Et les gens sous-estiment ou ne comprennent pas convenablement l'aspect de la décentralisation qui, en même temps, donne le pouvoir de souveraineté à l'individu. Donc, vous allez avoir le choix d'utiliser leurs devises fiduciaires à eux numérisées, mais vous allez aussi avoir le potentiel d'utiliser une devise fiduciaire autre qui n'est pas contrôlée par eux. Et c'est ça qui devient intéressant dans ce que nous propose, exemple, des monnaies décentralisées telles que Bitcoin. Est-ce que tu as un autre point à porter là-dessus, Éric? Je vais remettre un peu l'emphase sur ce que tu viens de dire, mais en d'autres termes. C'est-à-dire qu'en réalité, et d'ailleurs, pour les gens qui s'abonneront à l'infolettre et qui recevront la conférence, la partie de conférence que j'ai donnée à Montréal, l'élément important ici, c'est que des crypto-devises ou des, entre guillemets, si on peut appeler ça une devise, une réserve de valeur, peu importe un moyen d'échange, seront des alternatives, en fait, au système financier. Et donc, le système financier en lui-même, il est organisé, il fonctionne relativement bien, même si, à certains moments, il y a des éléments d'instabilité qui apparaissent. Mais par contre, à partir du moment où on capture des gens dans un système financier, et puis que, par exemple, on augmente le prix d'utilisation du système financier, alors, je prends un exemple qui n'est pas vraiment un système financier, mais les systèmes de versement, par exemple, comme Western Union, qui font payer à leurs clients qui sont relativement captifs, notamment dans les pays en voie de développement, font payer des commissions élevées. Eh bien, en fait, les crypto-devises amènent une alternative qui permet un contrôle social sur le comportement des États et des intervenants privés sur comment est-ce qu'ils créent la rareté, en fait, dans leur propre système. Donc, c'est ça qui est important. On n'est pas obligé d'utiliser de la crypto-devise, on n'est pas obligé d'avoir la totalité de ces actifs dans les crypto-devises. Au contraire, d'ailleurs, ce n'est pas du tout ce qu'on prône. On ne va pas vous dire de prendre 60% de vos actifs en crypto, ce serait complètement, en termes de risque, ce serait absurde. Mais par contre, on a des alternatives qui nous permettent de contrôler et de nous, en guillemets, libérer de certains carcans qui peuvent exister à certains moments dans l'histoire. Et c'est exactement le même but avec les métaux précieux, puisque les gens qui sont, comme tu disais, Martin, des survivalistes ou des, comment dire, des personnes qui cherchent à être indépendants et qui sont d'ailleurs des non-conformistes, donc soyez là à minuit, une, samedi matin très tôt, en l'occurrence, ils ont exactement le même objectif, c'est-à-dire qu'ils veulent s'autonomiser par rapport à un système dont ils sont dépendants et pour lequel ils ne comprennent plus forcément le fonctionnement et où ils voient en fait un certain nombre de tensions et d'instabilité. Par conséquent, ils essayent eux-mêmes de recréer une société au niveau miniature. Les crypto-devises, c'est une alternative pour pouvoir le réaliser au niveau des échanges à grande distance parce qu'une pièce d'or, pour la transporter, ça coûte beaucoup d'énergie et c'est difficile. Voilà. Et ça met énormément de pression sur les systèmes déjà existants pour couper les frais, couper les frais de transaction en fait. Donc, c'est une pression extérieure additionnelle qui va obliger les banques à complètement ajuster leur modèle d'affaires en fait et pas juste les banques, mais c'est dans tout. Si on commence à avoir une distribution musicale à très faible coût reliée à la technologie blockchain, exemple, vous comprenez qu'à Apple, à 1,19$ la chanson, il va avoir de la pression pour que tout ça soit rebalancé. Donc, ne sous-estimez pas le pouvoir des devises digitales, bien au contraire, poussez votre éducation. Comprenez bien qu'il y a des raisons principales pourquoi nous y croyons. Moi, à mon nom personnel, je considère que de ne pas être exposé, même une partie grosse comme ça, de ne pas être exposé dans les monnaies décentralisées telles que Bitcoin, en fait, c'est une erreur dans un processus de portfolio et de diversification globale. Parce que le potentiel est gigantesque. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. Mais de ne pas y tremper l'orteil est une erreur et je crois que mes deux associés de business sont dans la même direction que moi à ce niveau-là. Tiens donc, on a perdu Patrick, tristement. Je ne sais pas ce qui a touché. J'espère qu'on a éveillé votre curiosité, que nous avons amené aussi certaines lumières à votre compréhension. Tiens, Patrick, il vient de revenir pour le mot de la fin. C'est un grand plaisir de vous servir, au plaisir aussi de vous rencontrer physiquement lors de notre première convention sur Roissy en France au mois de novembre. nous trois, nous y serons pour répondre à vos questions, partager avec vous, vivre un bon moment entre êtres humains tout simplement. Il y a déjà aussi plusieurs autres personnes qui ont été invitées à se joindre à nous pour les panels, les débats et tout simplement vivre l'expérience tous ensemble. Donc, on vous y attend en grand nombre, en nombre limité malheureusement, mais on vous y attend en grand nombre. Éric, Patrick, passez un bon week-end tout le monde. Merci d'être là. Merci de partager. Salut. Salut. Salut.